Les républicains et les démocrates ne cessent de se disputer sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Ce conflit visible dans leur régime politique a un impact négatif sur l'économie du pays. Les Etats-Unis n'ont pas suffisamment de mesures politiques et économiques pour protéger l'intérêt de leurs créanciers. L'accord sur le relèvement du plafond de la dette n'est qu'une solution temporaire pour éviter un défaut de paiement. Mais le gouvernement ne règle absolument pas son risque de solvabilité. L'objectif des agences de notation américaines est clair. Elles protègent les intérêts nationaux de leur pays et ignorent ceux des créanciers. Leurs normes dépendent d'une position politique. Ces normes sont établies pour protéger leur pays qui a une énorme dette et ils trouvent que leurs normes sont raisonnables. J'espère qu'un jour, Dagong sera connu. Notre objectif est simple, nous ne représentons ni l'intérêt des grandes sociétés, ni l'intérêt de la Chine. Dagong ne protège que l'intérêt des créanciers, auxquels nous donnons des conseils équilibrés. Nous sommes indépendants, ce qui veut dire que quand Dagong publie des infos, c'est sans avoir demandé l'autorisation des autorités chinoises. Et elles ne nous contrôlent pas.